Vous cherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie ? Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radioicietmaintenant.com 24h sur 24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité en direct en composant le 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38. Vous pourrez poser vos questions, réagir aux sujets qui vous passionnent et partager votre point de vue. Rejoignez-nous en écoutant Radio Ici et Maintenant, nous sommes impatients de vous retrouver sur nos antennes. Voilà, vous savez, coup d'état ou coup de taille, coup d'état ou coup de taille, et même peut-être un coup monté, un coup monté. Puisque ça, ce n'était pas, je parle de la Russie, de Wagner, Poutine et Alexandre, la Russie. Vous voyez, puisque ça, ce n'était pas ni un coup d'état, et plutôt c'était un coup de taille, et moi je pense plutôt que c'était un coup monté. Puisque ce gars-là, patron de Wagner, vous savez, c'est un bandit, c'est un bandit depuis son enfance. Il n'était pas encore mineur, il était dans le trafic, il y a un trafiquant de drogue, un voleur, il va aller en prison. Puisqu'il n'est pas majeur, on va lui donner 9 ans. 9 ans, il va être en prison. Alors une fois qu'il sort de prison, patron de Wagner, il sort de prison avec son beau-père, c'est-à-dire mari, deuxième mari de sa mère. Il va monter un petit restaurant, comme le kebab, comme vous voyez, hot dog. Il vende seulement de hot dog. Regardez, il est adoré de la jeunesse, l'Amérique et les sandwiches américaines, hot dog. Il va ouvrir une boutique, un restaurant, hot dog, et il va vendre des hot dog. Et ça marche bien. Puisque ça marche bien, il le fait comme Quick, comme McDonald's, comme Burger King. Il ouvre plusieurs restaurants, hot dog, mais après c'est du prestige. Saint-Pétersbourg. Alors Saint-Pétersbourg, c'est dans les années 1991. Et Vladimir Putin, qui l'a quitté le KGB, il est dans la municipalité de Saint-Pétersbourg, il va faire des contrats avec le patron de Wagner. Et il devient copain et ami, très fidèle. Il va prendre la totalité de contrats, de repas pour la mairie et aux autres organismes attachés. Alors, il va monter, 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 et il devient un grand traiteur en Russie. Alors quand Poutine, il est devenu président, il va devenir chef cuisinière de Poutine. C'est-à-dire, j'ai trouvé plein de photos qu'il est en train de servir Poutine à manger. Patron de Wagner. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes avec qui ? Avec l'actuel ministre de la Défense de la Russie. Il va avoir des problèmes avec lui. Et il avait le contrat de la totalité de l'armée. à l'époque. Et ce monsieur, le nouveau ministre, Sergei Shoiger, Sergei Shoiger, il va annuler la totalité de contrats de ce monsieur-là. Oegouni Peridjutin. Il va couper ce contrat. La guerre entre les deux va commencer à cette date-là. Vers 2000 et quelques. 2012, je crois. Alors, ministre de la Défense actuelle, avec patron de Wagner, un conflit il y a déjà plus de dix ans. Ça reste. Ça reste jusqu'à la guerre d'Ocrine. Alors, les deux sont amis proches de Poutine. Un, il est son ministre de la Défense. L'autre, il est patron des mercenaires. le groupe de Wagner. Comme vous avez pu entendre, il y a déjà quelques semaines, il y avait un conflit entre les deux, c'est-à-dire le ministre de la Défense et patron de Wagner, et des insultes, et des patatis, patata, etc. Mais il restait toujours fidèle de Poutine. Et Wagner, il pensait, patron de Wagner, il pensait que Poutine va le soutenir, puisqu'il avait des éléments comme quoi les généraux ne travaillent pas bien. Et il avait raison, les généraux regardaient les soldats rousses, qu'est-ce qu'ils mangent, ce qu'on va à la télé, hein. Et puisqu'il est sur l'embargo la Russie, il ne peut pas acheter des marchandises bien pour tous les pays, et surtout pour ses soldats, le salaire qu'ils donnent, et tout ça, ce n'est pas suffisant. Alors, même les généraux, au lieu de dépenser pour leurs soldats, ils mettent peut-être dans leur poche. Et Wagner, c'est un bandit, avec les autres bandits, conflit, conflit. Alors, l'histoire d'hier soir, ça c'est quoi à votre vie ? Je vous laissez parler, l'histoire d'hier soir, vous me dites, c'est quoi ? Pourquoi Wagner, il a fait ça ? La ville qu'il a choisi pour arriver vers Moscou, c'est 1100, 1200 kilomètres de distance. C'est vrai, on dit, il était allé jusqu'à 200, 400 kilomètres, proche de Moscou, après il a retourné. et aucun résistant, l'armée, qui est en train de faire la guerre avec l'Ukraine, vous ne pouvez pas arrêter Wagner ? Pourquoi il ne l'a pas arrêté ? Pourquoi ils ont laissé aller jusqu'au là ? Et cette histoire, coup de théâtre, quand Moproutine, il a nommé coup de tas, c'est un coup monté. Mais comment ? Les philosophes, les amis de la radio, ici maintenant, je vais vous écouter. Allez, composez votre numéro, 08 90 37 38 38, vous avez la parole. Ici et maintenant, 95 2, la radio. La place... 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 La place...